C'est une phase qui s'est bien déroulée, une grande satisfaction. Déjà au niveau de la zone est, on a déjà bouclé, nous attendons que le résultat soit homologué et que nous puissions publier le nom de deux équipes qualifiées pour la troisième phase. Au niveau de la zone sud, la compétition a atteint son niveau le plus haut je peux dire parce que là tout le monde a encore sa chance de qualification. Les six équipes en compétition ont encore leur chance. L'équipe qui est en tête compte 9 points alors que le dernier compte 4 points. Donc la compétition est encore grande dans cette zone. Et au niveau de la zone ouest, la compétition reste encore ouverte. On est en train de jouer la troisième et la quatrième journée. C'est une grande satisfaction. Je profite de votre micro pour attirer la sonnette d'alarme quand même quelque part. Je suis un peu déçu de la manière dont les notables de certaines provinces ont pratiquement négligé ces jeunes gens. Ces jeunes gens qui sont au fait la pépinière de notre football, qui sont au fait le vivier de notre football. Ces jeunes gens sont abandonnés. Je n'arrive pas à comprendre qu'une grande province comme la province de Bandundu, je prends le Bandundu dans son ensemble, que ces jeunes gens soient ici à Kinshasa. Ils ont passé le fête de Noël à Kinshasa. Ils ont passé le fête de Nouvel An à Kinshasa. Sans que les notables de la province qui sont ici avec nous ne puissent passer, ne fûtent que leur dire un petit bonjour. Ce sont leurs électeurs de demain. Je me demande que tous ces notables de l'équateur, l'équateur holding comme on dit, puissent laisser ces enfants à Kinshasa, même pas un petit bonjour. Mais demain, ce sont ces mêmes notables qui vont courir derrière ces enfants pour chercher leur voie, afin qu'ils deviennent, je ne sais pas moi, membres de parlement, membres des assemblées nationales ou provinciales. Donc je suis un peu déçu. déçu aussi du fait que la province du Maniema, avec tout ce nom que nous avons dans cette province, que cette ligue ne soit pas en mesure de faire déplacer les enfants pour Goma, où s'est déroulée la compétition au niveau de la zone Est. Donc c'est ça ma grande déception. Les gens veulent du prêt-à-porter. On veut avoir des joueurs qui sont déjà de produits finis, mais personne ne veut contribuer dans la formation de cette jeunesse. C'est maintenant qu'on doit reconnaître le bienfait de ceux qui accompagnent la jeunesse. Peut-être que certains ne le savaient pas. Ils nous diront peut-être qu'ils ne le savaient pas. Je dirais que ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Les jeunes de Bukavu sont encore à Goma. Les notables de la province du Sud Kivu, dire un petit bonjour à vos enfants qui sont à Bukavu. Les notables de l'équateur, de Bandundu, dire un petit bonjour à vos enfants qui sont ici à Kinshasa. Ça fera énormément du bien. C'est vraiment la tâche noire que j'ai pu constater pendant cette deuxième phase de cette compétition qui, petit à petit, a pu se frayer un chemin. Nous avons quand même commencé à recevoir un public qui vient encourager ces jeunes gens. Oui, le train est déjà en marche. Si nous avons réussi la première phase, si nous sommes en train de réussir cette deuxième phase, je crois que ce train-là qui est déjà en marche va nous conduire vers une grande satisfaction pour la troisième phase. Nous insistons, dans toutes nos publications, nous disons que nous sollicitons l'accompagnement de toute la communauté. Sans l'accompagnement de la communauté, nous n'allons pas vaincre la tricherie. Sans l'accompagnement de la communauté, nous n'allons pas réussir les déplacements de nos équipes. Sans l'accompagnement de la communauté, nous ne saurons pas réussir ces championnats de jeunes de moins de 17 ans. Donc nous revenons encore à la charge pour demander à ce que nous puissions tous contribuer à la réussite de ces championnats. Donnons-nous l'occasion de pouvoir organiser le même championnat avec la catégorie de moins de 15 ans et la catégorie de moins de 19 ans pour les éditions prochaines.